Bonjour, je m'appelle Stécie, j'ai 15 ans et je vais te raconter mon histoire. Mais avant ça, abonne-toi ! Et si c'est pas déjà fait, active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines histoires à venir. Je sais que sur cette chaîne, beaucoup ont déjà raconté des histoires qui concernaient leur rapport, disons, compliqué avec leur famille. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Mais moi, je pense que je les bats tous. Et oui, comme tu as pu le voir dans le titre, ma famille m'a vendue à Action. Quand je dis ma famille, je parle de ma mère. Mais attends, attends, faut que je reparte du début de l'histoire pour que tu comprennes bien tout. 2019, tout début de cette année-ci. Je ne sais pas ce que tu faisais ou en quelle classe tu étais en 2019. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'en sélectionne tous les jours quelques-uns et je les lis à la fin du dessin animé prochain. Enfin bref, en 2019, moi, j'étais encore au collège. Et encore en France d'ailleurs. Mes parents ont toujours été assez stricts. Donc je devais avoir de bonnes notes et bien me comporter. Mes journées se résumaient à aller à l'école et à rentrer à la maison sans détour possible. C'est simple. Si j'avais la moindre minute de retard, j'étais privée de goûter et c'était direction ma chambre pour faire mes devoirs directement. Ça me saoulait tellement. Impossible de me faire des amis dans ces conditions. Dès que je sociabilisais un peu à l'école, les autres ne comprenaient pas pourquoi je ne pouvais pas aller me balader avec eux ou aller chez eux après le collège. Ça me rendait hyper triste. Car dès que je commençais à m'attacher, mon peut-être futur ami me fuyait. J'ai essayé d'en parler à mes parents pour que la situation change. J'ai commencé à en parler à mon père car c'était le moins strict des deux. Mais comme un bon toutou obéissant à ma mère, il m'a dit « Vois ça avec ta mère, ça sera plus simple. » Il n'a jamais été capable de prendre une décision sans elle et je le détestais pour ça. Je suis donc allée voir ma mère pour me confronter réellement au problème. Mais comme elle a vu que j'étais vraiment excédée par la situation, elle ne s'est pas énervée. Son seul but était d'arriver à ses fins et ne pas me donner l'occasion de me révolter. Elle est donc restée très calme et très douce en me disant que tout ça c'était pour mon bien et que je la remercierai plus tard. C'est vrai qu'elle n'avait pas tort. Quand je voyais toutes ces autres filles faire passer leur mec ou leur meilleur ami avant les cours et se taper des sales notes, je ne les enviais plus. Ma mère était très forte pour manipuler son petit monde. Et sur ce coup, elle a bien joué. Mais la vérité c'est qu'elle avait un plan bien plus grand. Je ne sais pas si tu sais mais aux Etats-Unis, dans leur magasin Action en particulier, tout peut être vendu. Je dis bien tout. J'ignore si tu te rends compte de cette information mais pour être plus clair, on peut y trouver des armes à feu à côté de chargeurs d'iPhone, des balanciagas à côté de parapluie ou encore de la drogue juste en face de bonbons. C'est fou non ? Mais il est encore plus fou. On peut même y acheter des personnes. Oui oui, des personnes en chair et en os comme toi et moi sont entreposées sur les étalages et peuvent être achetées. Mais bon, pour ça faut avoir un gros portefeuille. Comment te dire qu'on tape dans les plus d'un million de dollars ? Du coup tu vas me dire, quel rapport avec moi ? Bah, c'est là que ça se complique pour mes fesses. Car ma mère a annoncé aux prochaines vacances qu'on irait aux Etats-Unis. J'étais aux anges. Quelle bonne nouvelle. On n'était jamais allé plus loin que la Bretagne. Donc bon, c'était le top. Et peut-être que ce projet de vacances allait pouvoir me permettre de me faire gagner en popularité et attirer un peu l'attention de mes camarades les plus curieux. Ça n'a pas été le cas. Ils en avaient un peu rien à foutre. Désolée pour le gros mot. Mais depuis que j'ai quitté ma famille, je me permets un peu plus de liberté au niveau vocabulaire. Bon, pendant les vacances de la Toussaint, on est parti direction les USA. On est d'abord allé à l'hôtel pour se reposer un peu. Ce voyage avait été tellement épuisant. Imagine-toi, presque 10 heures de vol. Mais bon, ça valait le coup. Au moins pour les photos sur Insta. Le lendemain, je pensais qu'on allait visiter les spots les plus intéressants du coin et découvrir plein de nouvelles choses. Mais non, non, non. On s'est arrêté en actions. D'ailleurs, je ne t'ai même pas demandé si tu connaissais actions. C'est un magasin qu'on peut aussi trouver en France et dans lequel on trouve plein de choses. Mais pas trop cher. Bon, comme je t'ai déjà expliqué, c'est un peu différent aux Etats-Unis. Ce qui m'a étonnée quand on est arrivés dans le magasin, c'est que ma mère s'est tout de suite adressée à un vendeur. J'ai reconnu son regard déterminé qui entrait en action. Mais pourquoi ? On venait juste voir un peu ce qui se vendait ici. Rien de plus. Enfin, c'est ce que je croyais. Bien sûr, ma chère mère ne savait pas aligner deux mots d'anglais. Et elle était tellement radine qu'elle n'avait pas voulu engager le traducteur pour nous aider dans notre périple. Elle s'est retournée vers moi et m'a dit que j'allais devoir traduire tout ce qu'elle me disait. J'ai commencé par devoir traduire. Je pourrais parler au directeur ? C'est pour une affaire. Je ne comprenais rien à la situation. Mais je me suis exécutée. Quand le directeur est arrivé, j'ai dû lui dire « Je suis la personne qui vous a contacté par e-mail pour vous vendre mon bien. » Hein ? Mais de quoi elle parlait ? On n'avait rien pris de valeur chez nous et de toute façon, on n'était que tous les trois au magasin sans rien d'autre. Mais bon, j'ai continué à m'exécuter et j'ai dit « On avait bien dit un million de dollars, c'est ça ? » « Eh bien, la chose dont on a parlé là devant vous. » « What ? On allait être millionnaire ? » « Mais bon sang, de quoi elle parlait ? » J'ai commencé à comprendre quand un des employés a demandé à ce que je le suive. Et il m'a demandé de me mettre dans une boîte sur laquelle il y avait écrit « Baby alive » dessus. Ça veut dire poupée vivante si tu n'es pas très très fort en anglais. J'ai vu le directeur remettre un chèque à ma famille et mon père m'a lâchement fait un au revoir timide. Ma mère ne s'est même pas retournée, elle avait les yeux rivés sur son chèque. C'était donc pour ça qu'elle m'avait fait travailler si durement à l'école, pour que mon prix de vente soit le plus haut possible. Depuis, ma vie se résume à tout faire pour ne pas être acheté par les clients. On nous traite bien, on nous nourrit et j'ai pu me faire plein d'amis. Même si c'est toujours un déchirement quand l'un d'entre nous se fait acheter. J'espère que tu as aimé mon histoire. Et je veux absolument que tu me donnes ton avis en commentaire pour savoir ce que tu penses de tout ça. Allez, bye !